Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le rassemblement de l'opposition organisé le 25 juillet par maître Abdoulaye Wad a été interdit par les autorités au Sénégal. Une marche pour réclamer le retrait des cartes d'électeurs avant les élections législatives du 30 juillet. Roger Mila, l'ancienne gloire du football camerounais, s'engage dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable au Cameroun. Un combat rendu possible grâce à son association, Coeur d'Afrique. Et l'évolution démographique du Niger représenterait un réel potentiel pour son économie. C'est ce que révèle une note d'analyse publiée par les bailleurs de fonds internationaux. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord au Tchad, un léger remaniement ministériel a été opéré ce mardi 25 juillet au sein du gouvernement. Ces changements ont touché quatre portefeuilles. Il s'agit des ministères de la fonction publique, de l'aménagement du territoire, des mines et de la géologie, ainsi que celui du dialogue social. Notons que le départ majeur est celui du ministre chargé du dialogue social, Abdelkéryd Seïd-Bosch, qui subit les conséquences de la rupture du dialogue avec les syndicats. Au Sénégal, la marche de l'opposition organisée ce mardi 25 juillet par maître Abdoulaye Ouad, tête de liste nationale de la coalition Ouattou Sénégal, n'a pas pu se tenir. Ce rassemblement visait à exiger le retrait des cartes biométriques pour les prochaines élections législatives du 30 juillet. Mais les forces de sécurité ont dispersé les foules. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant, El Adjendjaye. La marche initiée ce mardi 25 juillet par Abdoulaye Ouad, ancien président et tête de liste nationale de la coalition Ouattou Sénégal, pour exiger le retrait des cartes biométriques, n'a pas pu se tenir. En effet, maître Abdoulaye Ouad n'a pas pu accéder au centre-ville, puisque toutes les voies y conduisant ont été bloquées par les forces de sécurité. Les manifestants de l'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Moi, j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit ça. Donc nous avons des réserves. ultérieurement, pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos droits. Et pourtant, le préfet de Dakar avait interdit cette marche de l'opposition. Il a évoqué un arrêté du ministère de l'Intérieur datant de 2011, alors qu'Abdoulaye Ouad était au pouvoir, interdisant toute manifestation dans le centre-ville de Dakar, pour notamment des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi que vous évoquez ? Avant, pour se réunir, il fallait une autorisation. J'ai dit non, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas républicain, parce que le droit de réunion est un droit constitutionnel, élémentaire. Donc, les gens qui veulent se réunir, ils ont le droit de se réunir sans demander d'autorisation. Alors qu'avant, il fallait une autorisation. Alors que la campagne pour les élections législatives se poursuit sur l'ensemble du territoire national, une bonne partie des 6 millions d'électeurs ne possèdent toujours pas de carte pour pouvoir voter le 30 juillet prochain. Une situation qui exaspère au plus haut point l'opposition sénégalaise. Recycler les déchets plastiques et mettre fin aux actions directes de l'homme sur l'environnement, c'est le nouveau défi que l'ancien footballeur camerounais Roger Mila propose aux autorités de son pays. L'ancienne star des lions indomptables défend la protection de l'environnement et la promotion du développement durable par le biais de son association Cœur d'Afrique. C'est une situation bien souvent dénoncée par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Dans plusieurs quartiers de Yaoundé, il n'est pas rare de voir des ordures ménagères qui s'amoncèlent sur les trottoirs, se déversent sur la chaussée pour finalement obstruer les caniveaux en saison pluvieuse et provoquer des inondations. La réalité est insoutenable pour bon nombre de Camerounais qui s'inquiètent surtout de la prolifération des déchets plastiques malgré les actions du gouvernement. Pour tenter aussi de mener le combat, l'ancienne gloire du football camerounais Roger Mila a créé l'association Cœur d'Afrique, un organisme qui défend la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. L'idée est de former les jeunes à la collecte au tri des déchets en plastique ainsi qu'à leur transformation en matière première pour usage dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Pensons que c'est un bon projet pour venir déjà d'un autre pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution. La gestion des ordures ménagères est un véritable casse-tête pour les autorités dans la ville de Yaoundé. La forte urbanisation de la capitale camerounaise, qui compte environ 2 millions d'habitants, serait l'une des principales raisons de l'augmentation des déchets. En avril 2014, le gouvernement avait interdit la fabrication, l'importation, la détention, la commercialisation ou la distribution des emballages plastiques non biodégradables sur tout le territoire camerounais. Sauf que jusqu'à présent, la plupart des producteurs font encore de la résistance. Et si l'évolution démographique devenait une opportunité au Niger ? C'est ce que semble démontrer l'analyse publiée par le Fonds monétaire international concernant la transition démographique du pays. Pour y parvenir, les autorités devront veiller à instaurer des conditions d'une croissance forte et durable. Les précisions de Marcel Fambamahoun. L'évolution démographique du Niger présente des opportunités à long terme. Mais d'importants défis devront être relevés avant de pouvoir tirer parti du dividende démographique. Ces affirmations proviennent du Fonds monétaire international dans sa note d'analyse qui a récemment été rendue publique. A l'heure où le débat sur l'impact de la croissance démographique sur le développement des pays africains se mène, cette conclusion du FMI a de quoi apporter une forte valeur ajoutée aux diverses opinions. L'accélération et la gestion de la transition démographique au Niger par la promotion d'un environnement propice à une croissance forte et durable sont essentielles pour tirer parti du dividende démographique. Dans son analyse, le FMI s'est particulièrement basé sur la PPAT, part de population en âge de travailler et son rôle dans la croissance économique du pays. Selon l'institution de Bretton Woods, la PPAT au Niger devrait augmenter pour passer de 47% en 2015 à 53,5% en 2050, soit 10 points de pourcentage en dessous des niveaux moyens prévus dans les régions d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine et Caraïbes. La création démocratique suppose qu'on puisse mettre en œuvre les politiques de planification dans le pays. Malheureusement, les politiques de planification, ça fait pratiquement plus de 20 ans, mais malheureusement, ça n'avance pas. Et quand ça n'avance pas, c'est que la population va continuer à croître. Et de l'autre côté, les opportunités d'emploi aussi ne suivent pas. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Et tant qu'il n'y a pas d'investissement, et tant que les enfants ne sont pas là à l'école, l'éducation n'est pas assurée, ce qui est sûr, c'est que ça va causer problème. Et ça a un impact, y compris, dans les villages en zone rural. La population nigérienne devrait doubler d'ici 2034 et dépasser celle de la Côte d'Ivoire dès 2024, représentant 19,3% de la population totale de l'Uémoa. Et d'ici 2050, elle représentera un quart de la population de l'Uémoa et 3,4% de celle de l'Afrique subsaharienne, exerçant ainsi une pression considérable sur les autorités pour répondre aux besoins croissants en termes d'infrastructures, de bases et de services sociaux. Utiliser l'art de la performance pour stimuler les changements sociaux, c'est l'ambition d'une dizaine de femmes qui ont décidé d'interpréter la pièce de théâtre E-World au Nigeria. Elles se mettent en scène dans le bidonville de Makoko pour aborder les difficultés auxquelles font face les femmes nigérianes dans la société. Siamlo Victoria Sedjie. Les femmes nigérianes prennent la scène dans la ville de Legos au Nigeria. C'est à Makoko le bidonville flottant construit sur pilotis. Elles étaient plus d'une dizaine de femmes à interpréter la célèbre pièce dénommée Here World de la Nigériane, Ifeoma Fafoua. Parmi celles-ci, des actresses bien connues de la scène cinématographique de Nollywood. Entre art et histoire de vie, la pièce Here World est une collection de monologues qui utilisent l'art de la performance pour stimuler les changements sociaux. Une reprise du scénario original qui a séduit plus d'un. C'est la première fois que je vois cette pièce et je l'apprécie vraiment. Cette première expérience d'une pièce originaire de mon pays qui a parcouru le monde et surtout dans un tel cadre, sur l'eau, c'est vraiment génial. J'ai vécu ici depuis longtemps et je n'ai jamais rien vu de tel. Tel que joué, cette pièce théâtrale m'a donné des frissons. Menacée de destruction il y a deux années, Makoko abrite aujourd'hui plus de 200 000 personnes. Pour les organisateurs, il s'agissait de faire interagir les habitants des bas-quartiers Here World ou Misetounou dont la langue yoruba locale reste à cet effet un puissant moyen de sensibiliser la société et de rapprocher ce bidonville du reste de la ville. J'ai choisi ce bidonville parce qu'il est tellement proche des personnes les plus riches et les plus puissantes au Nigeria. Il a seulement 5 minutes de route. Makoko est aussi un endroit menacé mais il reste précieux pour ceux qui y vivent. Je sais que les femmes de Makoko ont la capacité de créer le changement dans leur communauté. Nous avons jugé qu'il était important qu'elles véhiculent le message de leur autonomisation et que tous l'entendent. Créée en 2014, la pièce théâtrale Here World a plusieurs fois fait l'objet de critiques au sein de la société nigériane. Une société où les inégalités, les abus et la pauvreté sont dépeintes par les femmes dans leur scénario. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada